L'année 2022 touche à sa fin, alors on fait un petit bilan des meilleurs produits tech lancés cette année. Oh oh oh, vous pensiez que le meilleur smartphone serait un iPhone ? Eh bien non, cette année, le modèle qu'on recommanderait les yeux fermés, c'est le Pixel 7. Pas parce qu'il est techniquement le meilleur, mais parce que la proposition de Google est de loin la meilleure. Le Pixel 7, c'est un modèle premium vendu 649 euros. Alors oui, c'est un budget, mais quand on compare à ses concurrents directs, tous vendus à près de 1000 euros ou plus, carrément une bonne affaire. Le Pixel 7, c'est d'abord un design unique en son genre. Il est suffisamment compact pour l'utilisation à une main, mais son écran est assez grand pour une bonne expérience multimédia. La nouvelle puce maison Tensor G2 de Google fait le boulot et il y a une bonne autonomie. Et il a surtout une interface créée par Google, donc le mieux que l'on puisse trouver sur Android, puisque Google est le créateur d'Android, pour rappel. Et puis, les Pixel ont le meilleur suivi des mises à jour, donc ce Pixel 7 promet une bonne durée de vie. Surtout, le Pixel 7, c'est le top du top en photo, et clairement, à ce prix-là, la concurrence est larguée. Si vous voulez une comparaison, le Pixel 7 est aussi bon, voire meilleur que l'iPhone 14, qui est vendu à plus de 1000 euros. Allez, on passe à la meilleure tablette. Ok, ce n'est pas le plus impressionnant des iPads, puisqu'Apple vient d'annoncer l'iPad Pro M2, mais quand même, qu'est-ce qu'il est solide, l'iPad R5. Même s'il est un peu cher, il est selon nous l'iPad le plus recommandé pour les utilisateurs qui ne veulent pas se ruiner avec un iPad Pro, mais qui cherchent quand même une expérience quasiment aussi complète. L'iPad R5, c'est d'abord une tablette au châssis coloré, et ça, ça change du gris ou du noir qu'on a sur les versions Pro. C'est aussi une tablette super puissante et endurante grâce à la puce M1, et puis son écran, sa compatibilité avec l'Apple Petzl 2 et le Magic Keyboard en font vraiment un appareil taillé pour la productivité, le multimédia et même le jeu. Clairement, sur le marché, on ne trouve pas plus polyvalent. On passe maintenant au PC, et on aurait pu choisir le MacBook Air M2, mais ça aurait fait beaucoup de produits Apple déjà. Et surtout, le M2, bien que puissant, endurant et bien conçu, ça reste un Mac. Et tout le monde n'aime pas les Mac. Alors si vous êtes adepte de la pomme, oui, le MacBook Air M2 est le meilleur Mac cette année pour son excellent rapport qualité-prix, qui aurait cru qu'on dirait ça un jour d'un produit Apple. Mais pour les autres, le PC qui a retenu toute notre attention, c'est le Dell XPS 13+. Pourquoi ? Parce qu'il repousse les limites du minimalisme, et vraiment, on n'a jamais vu un PC aussi beau. L'écran est bord à bord, le clavier couvre toute la largeur du châssis, les touches sont larges et confortables, et le trackpad, et bien toute la zone sous le clavier fait office de trackpad, si ça, c'est pas dingue. Alors oui, ce n'est pas le plus puissant, mais suffisamment pour un usage professionnel, hors métier créatif. Ce n'est pas non plus le plus endurant, mais suffisamment pour une bonne journée de travail. Et comme son design est réduit au strict minimum, il manque aussi un peu de connectique. Et sa barre tactile au-dessus du clavier n'est pas non plus des plus pratiques, mais elle reste quand même très élégante. Donc, pour sa beauté et pour son côté agréable au quotidien, ce Dell XPS 13+, est vraiment une petite bombe, un bijou de technologie. Oui, le marché de l'audio est de plus en plus étoffé, et pourtant, le meilleur produit audio sorti cette année pour le grand public, ça reste les AirPods Pro 2ème génération. Alors oui, Apple ne propose toujours pas de signature sonore qui lui est propre, comme peuvent le faire Sony ou Bose, mais les AirPods Pro 2 proposent une expérience quotidienne vraiment bluffante. Ça, c'est dû d'abord à la réduction de bruit améliorée. Par la magie des algorithmes, Apple a réussi à quasiment reproduire la réduction de bruit de son casque, déjà salué pour ses prouesses en la matière. Et le mode transparent, lui aussi, a été amélioré. Et là, pour le coup, il faut vraiment l'essayer pour comprendre. Puis c'est AirPods Pro 2, ils sont parfaitement intégrés à l'écosystème Apple, donc si vous avez un autre produit de la marque, ce sera un régal. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez regarder du côté des derniers écouteurs Bose, les Quiet Comfort 2, il paraît qu'ils sont aussi vraiment bluffants. Allez, on vous a fait un petit bonus, et ce petit bonus, c'est l'Apple Watch Ultra. Sur un marché de la tech, disons-le, ronronnant, la Watch Ultra a fait son petit effet quand même lors de sa présentation. Qui aurait imaginé qu'Apple développerait une montre pour les baroudeurs, sportifs de l'extrême ou aventuriers ? L'Apple Watch Ultra, c'est le nec plus ultra des montres connectées paumées. Plus grosse, plus performante, elle est taillée pour les sports comme la plongée, le trail, la randonnée ou le trek. Ses capteurs sont capables de suivre des parcours au centimètre près. La montre peut servir d'ordinateur de plongée. Elle peut accompagner les sportifs préparant des marathons ou même des Ironman. Ouais, il y a des gens qui sont un peu fous pour faire des Ironman. Et puis, elle est quand même canon, cette Apple Watch Ultra. Et on a beau dire, à côté, les autres montres de baroudeurs ou de grands sportifs de l'extrême sont beaucoup plus laides. Bon, elle est chère aussi, l'Apple Watch Ultra. Mais bon, ce côté presque inaccessible, ça lui donnerait presque du char. Voilà pour notre sélection des meilleurs produits de 2022. Alors bien sûr, il ne s'agit que de notre avis en nous basant sur les produits que nous avons testés cette année. Si d'autres produits vous ont tapé dans l'œil, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et puis comme toujours, petit abonnement, petite cloche, tout ça, tout ça. Plein d'amour sur vous. C'était Romain pour la chaîne de Presse Citron. Ciao.